Un mépris total, une députée recadre Elisabeth Borne en train de vapoter à l'Assemblée nationale. La première ministre s'était déjà vue reprocher son usage de la cigarette électronique dans l'hémicycle. C'est un comportement jugé inapproprié par plusieurs élus. Mercredi, la députée insoumise Caroline Fiat a reproché à la première ministre Elisabeth Borne son utilisation de la cigarette électronique dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, rapporte Ouest-France. Vapoter dans cette enceinte, pendant que je suis en train de vous parler est un mépris total. Et pour rappel, ce n'est pas bon pour la santé, a-t-elle lancé. D'autres élus de l'opposition ont déjà pointé du doigt à plusieurs reprises la conduite de la chef du gouvernement, souvent aperçue avec une cigarette électronique dans les mains au sein de l'hémicycle du Sénat et de l'Assemblée. Comme le rappellent nos confrères, le vapotage dans l'hémicycle est pourtant interdit par le règlement de l'Assemblée et du Sénat. Il est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 150 euros. On n'est pas au-dessus des lois. Mais ce nouveau vapotage pris en flagrant délit mercredi fait encore plus mauvais effet car la veille, la ministre de la Santé Aurélien Rousseau a dévoilé le plan gouvernemental anti-tabac. Il a annoncé plusieurs mesures dont l'extension des espaces sans tabac et la hausse des prix du paquet de cigarettes, la mesure la plus efficace contre le tabac selon l'OMS et toutes les études indépendantes sur le sujet, a-t-il assuré lors de sa conférence de presse. Madame la Première Ministre, alors que le ministre de la Santé hier, pour des raisons de santé publique, a annoncé qu'il ne fallait plus fumer sur les plages, aux abords des bâtiments publics. Ici, nous écrivons la loi, on n'est pas au-dessus des lois, c'est agacer la parlementaire dans l'hémicycle mercredi.